Je feuillette simplement pour la lire, parce que sur votre mère c'est magnifique, à ma mère qui ne savait ni lire ni écrire, et qui m'a inspiré ce livre. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle savait beaucoup d'autres choses. Elle savait dire, elle savait dire les choses. Dire ? Oui, elle avait son langage à elle, peut-être très très simple, mais percutant. Moi c'est elle qui m'a éveillé à beaucoup de choses. Ma mère pouvait insuffler une âme à un caillou, c'était un poète, elle était comme l'oiseau, elle était musicienne, mais elle n'avait pas peut-être le solfeuze qui allait avec, c'est tout. Pardonnez-moi, je suis émue quand vous parlez de votre mère. Ça va, Sonia, vous voulez que je reprenne ? Non, on va peut-être conclure sur ça, puisque vous dites, on ne sait pas quand on va partir de cette terre, il faut donc en profiter. Comment vous en profitez-vous, Yasmina Kadra ? En essayant d'inventer mon bonheur partout, au cœur même de l'infortune. Voilà, il faut savoir apprécier les autres, il faut aller vers ceux qui nous émerveillent. Moi je ne comprends pas comment on peut détester un humoriste, ou un saignaste, ou un musicien, ou un écrivain, c'est pas possible, il faut aller, voilà, il faut toujours butiner dans tous les jardins du monde pour faire son miel. Bon, on va dédicacer cela à toutes les mères alors. Ah, à toutes les mères, j'adore. J'adore, j'adore, la maman c'est, pour moi la maman c'est un territoire sacré, et quand elle venait à disparaître, c'est tout un monde qui disparaît avec elle. Merci Yasmina Kadra, on rappelle Dimitri. Vous me l'avez fait craquer Yasmina, vous avez vu. Le titre du livre. Les Vertueux, Yasmina Kadra, votre dernier ouvrage c'est chez Mialet Barrault, et c'est vrai que la critique encense votre ouvrage, Yasmina Kadra, et tous les autres d'ailleurs sont bons à relire pendant les vacances. Voilà, beau conseil de lecture. Merci Sonia, pour cet entretien. Bonne journée.